La nouveauté de cette édition 2016, c'est la buvette littéraire qui va accueillir le public pour grignoter et boire un verre mais aussi qui va accueillir des rencontres autour du premier roman et autour des lectures qui ont marqué les auteurs. Donc c'est des petits formats qui vont se dérouler le samedi après-midi et le dimanche après-midi pendant une demi-heure chaque auteur pourra présenter soit son livre soit son premier roman. La thématique balais masques prend la suite de la thématique de 2015, mauvais genre, qui a bien fonctionné auprès du public et on souhaitait vraiment garder cette ouverture et cette direction. Donc balais masques, c'est une injection qui invite à la fête, au bal masqué, au déguisement mais c'est aussi une injonction qui invite à la révélation, au dévoilement, à tout ce qui est exploration de la réalité en essayant de traverser des apparences. Et en fait ce volet-là, on a décidé de le traiter dans les débats et dans les rencontres. Et donc j'invite le public vraiment à aller assister à cette programmation assez riche pour tous les publics à l'Arsenal. Les têtes d'affiches de cette édition 2016 sont Tahar Benjeloun et Jean-Claude Carrière qui sont nos invités d'honneur. François Bouc est notre invité d'honneur BD et Fred Bernard et François Roca sont nos invités d'honneur Jeunesse. Pour ce festival de littérature et journalisme 2016, moi je vous invite à venir, à partir de mercredi, assister à la soirée autour de l'Irak, où des artistes irakiens viennent présenter leurs ouvrages, leur façon de travailler en temps de guerre. Et puis en deuxième partie, Nassir Shama, qui est le grand maître du Oud, l'instrument phare d'Irak, qui viendra donner un concert à partir je pense de 21h30. Vous avez aussi l'avant-première avec Christine Angot, le jeudi à 21h, qui va lire un extrait de son livre Un amour impossible. Le concert d'ouverture le vendredi à 21h avec Maïlis de Kerangal et Cascadeur. Et enfin le spectacle de clôture avec Marcus Malt et Emile Mélenchon. C'est du jazz polar et ça clôture le festival en beauté. ... ... ... ... ...